bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui comme je vous l'ai promis depuis plusieurs mois je vais vous présenter une de mes copies de la disco easy 200 rien de compliqué mais il faut quand même avoir une imprimante 3d et quelques outillages que je vais vous présenter au fur et à mesure avant de passer à l'atelier je tenais à préciser pour ceux qui penseraient que c'est illégal de copier une disco easy 200 je tiens à vous rassurer j'ai déjà eu la société d'agoma qui m'a dit qu'il n'y avait aucun problème à faire une copie de son imprimante bien sûr je n'en fais pas le commerce je l'imprime que pour mon plaisir et donc on va pouvoir passer bien sûr maintenant à l'atelier allez nous voici à l'atelier maintenant je vais vous montrer tout ce qu'on a besoin on va commencer par l'outillage et les petites pièces supplémentaires donc première boîte de la gaine thermo qui va me permettre de faire des repérages ensuite on va passer sur cette petite boîte là ici on a des petits raccords qui vont nous permettre de faire de raccorder le capteur capacitif et les deux capteurs de fin de course et la sonde de température par exemple donc ici c'est bien le 3 et là en 2 donc avec la petite pince bien sûr qui va avec voilà c'est une pince spéciale qui va avec les cosses là sur cette boîte là tout simplement des cosses standards donc une pince à cosses et bien sûr les petites cosses qui vont bien donc là il me reste quelques-unes encore ici voilà c'est des cosses que vous trouvez d'ailleurs en magasin automobile tout simplement troisième boîte la troisième cause c'est ce qui va nous permettre de raccorder mes ventilateurs tout simplement parce que les ventilateurs qu'on achète ont tendance à avoir des câbles un peu plus courts ce qui peut être pratique surtout quand on a un ventilateur qui nous a lâché pour changer il y a juste à le débrancher on récupère à la rigueur la petite cosse noire qui va bien avec et on remet un petit raccord à la place je vous montre l'exemple sur le ventilateur et le ventilateur que j'ai reçu les câbles sont plus courts donc on a juste à couper il va mettre des nouvelles cosses tout simplement et voilà donc ce sont des ventilateurs 20 par 20 sur 10 la petite bien sûr avec la pince qui va avec pour terminer l'outillage selon la vis M3 que vous avez donc la clé sipan qui est là qui fournit celle-ci d'ailleurs qui vient de chez Dagomar un tournevis cruciforme au cas où vous ayez des têtes en cruciforme ou un tournevis plat moi j'utiliserai par exemple pour M3 sa tête fraisée pour le plateau un tournevis plat comme vous pouvez voir sur la table il y a déjà les grandes barres les petites barres ici avec les deux tiges filetées et ici un lot de huit barres donc les huit grandes barres pour le tout un transformateur de chez Dagomar voilà il y a un 12 volts en 5 ampères tout simplement qui est là au niveau on a une courroie donc là j'ai 5 mètres de courroie en GT2 attention bien prendre le GT2 ensuite on va passer sur l'axe Z donc là on est sur la partie gauche donc je prends les pièces au fur et à mesure vous n'inquiétez pas je choisis pas donc là petit changement déroulement à épaulement ce qui permet à maintenir la courroie en place tout simplement on va passer sur la partie gauche la roue crantée ici pour entraîner la courroie un moteur NEMA 17 40 42 le petit capteur de fin de course de l'axe X voilà attention au niveau des branchements ce sont des capteurs normalement fermés c'est à dire que le courant passe en permanence et quand on est appuyé dessus le courant se coupe voilà au niveau des branchements moteurs attention quand même des petites astuces de bien brancher là en ayant des trompeurs au dessus on a la couleur noir, rouge, vert et bleu de ce côté là et à l'autre bout on a toujours à côté des trompeurs que je vous met en façade même si vous ne voyez pas très bien on a bleu, rouge, vert et noir voilà pour cette partie là au niveau du capteur fin de course on va prendre pareil côté des trompeurs les deux fils se trouvent à gauche on est sur la face arrière une face arrière renforcée pourquoi ? parce qu'effectivement elles ont tendance à se déformer à ce niveau là à cause de la tension de la courroie donc cette pièce là est beaucoup plus résistante toujours le même moteur NEMA 17 40 42 ici on a un roulement épaulement donc on voit bien l'épaulement des deux côtés le ressort on le trouve actuellement que chez Dagoma ils l'ont mis en vente depuis peu et tous les autres accords à part la petite roulette que vous pouvez acheter et les autres accords vous pouvez acheter tout ça sur d'autres sites attention quand même au diamètre moi je vous conseille si vous avez un doute de l'acheter directement chez Dagoma vous êtes sûr d'avoir le bon je tiens à préciser que sur ma première copie j'avais carrément un extrudeur et un cavit à ce niveau là qui fonctionne d'ailleurs très très bien on va passer sur la face avant donc ici pareil moteur NEMA 17 40 42 un interrupteur marche arrêt normalement c'est un interrupteur 16 ampères donc c'est assez costaud une cause d'un côté on étame à l'autre bout toujours le contact de fin de course pareil normalement fermé le détrompeur toujours sur la gauche vous voyez si je mets le détrompeur de ce côté là on a bien les deux filles qui sont sur la gauche vous voyez les petites causes que je faisais tout à l'heure je m'en sers pour tout ça on va passer aux deux petits moteurs NEMA 17 voilà qui sont là que j'ai acheté directement chez Dagoma parce que c'est plus facile découpleur 8 par 5 donc 8 par 5 vous trouvez facilement ça sur les sites marchands que je vais vous donner donc pareil pour le deuxième attention j'en rappelle bien que pour le montage les moteurs les branchements des moteurs doivent se trouver dans le même sens un petit câble USB une rallonge câble USB qui vient directement donc moi j'ai choisi de le positionner sur la face avant droite tout simplement pour pas avoir m'embêter à aller sous l'imprimante faire le branchement j'aurais juste à venir me brancher à ce niveau là on a la carte MKS base 1.5 donc ça c'est la nouvelle carte actuellement on trouve quasiment que ça sur le marché mais vous pouvez en retrouver de la MKS base 1.4 ou pourquoi pas MKS base 1.1 voilà qui est la première carte que Dagoma a utilisé j'ai modifié légèrement c'est à dire que j'ai rajouté des dissipateurs de chaleur sur toutes les parties chauffantes pour le réglage attention de bien régler les voltages de chaque moteur à 0.7 V maximum tout simplement si vous mettez plus fort les moteurs vont faire du bruit ils seront plus résistants ils feront plus de bruit plus bas ils seront moins costauds ils auront tendance à se décaler si on vient buter sur la matière alors on va passer à l'écran ici on est sur un écran standard je vous mettrai la référence dans la description bien sûr un écran qui coûte entre 11, 15 voire 20 euros pour le branchement petite astuce il faudra inverser les câbles dans l'horlogement donc bien mettre le 1 dans le 1 mais il faudra juste découper les droopers pour les inverser sur le branchement ici ici c'est un branchement une prise que j'ai acheté directement sur Amazon je crois d'ailleurs celle-ci auquel j'ai adapté deux fils tout simplement avec un côté étamé bien sûr et l'autre côté la deuxième coste pour aller à l'intérieur de la carte on va passer sur cette petite gaine que vous trouverez dans des magasins automobiles donc deux pièces détachées ça coûte, moi ça m'a coûté les 5 mètres je crois que ça m'a coûté un peu moins de 5 euros ou 5 euros voilà les petites pièces avant de passer sur les deux derniers éléments importants quelques collerines donc des petits colliers les deux petits ressorts et des écrous en 8 n'oubliez pas quand vous imprimez ces deux pièces là bien sûr de rajouter deux écrous en 8 pour l'anti-wolf voilà et on va finir par un élément important alors j'ai un petit câble encore le petit câble pour les deux moteurs qui se trouvent ici donc de l'axe Z si vous achetez comme moi chez Dagoma ils vont vous le fournir voilà il sera fourni avec s'il y a besoin je ferai une petite vidéo pour vous expliquer le branchement voilà où je mettrai peut-être le schéma directement dans la vidéo je vais voir ça pour le branchement de ces câbles là attention il y a des courses que vous ne trouverez pas celle-ci par exemple celle des moteurs il faudra les récupérer dans les câbles des moteurs que vous allez acheter et celle-là bien sûr c'est celle que je vous ai montré dans la boîte mais là ça sera un branchement de 4 tout simplement voilà donc avec des couleurs spécifiques bien sûr que Dagoma a choisi mais je vous montrerai les branchements ça sera plus simple alors petit dernier élément le plus important la tête la tête d'extrusion alors les deux petits ventilateurs que je vous ai parlé qui se trouvent là en 20 20 par 10 l'extrudeur E3DV6 ça c'est bien sûr c'est une c'est un clone tout simplement donc mais il fonctionne très bien j'ai pas de soucis avec les clones le ptfe vous l'achetez avec l'ensemble coûte environ de 6 7 8 euros vous en trouvez régulièrement à 9 euros je crois que celui-ci il m'a coûté à peu près un peu moins je crois qu'il m'a coûté 4 euros avec les frais de pote la petite astuce que je vous disais tout à l'heure avec le thermo mes deux fiches sont branchées là et les repères de couleurs qui permettra de ne pas me tromper au niveau des branchements de la carte une autre modification celui de la résistance vous voyez j'ai rajouté une fiche ici qui me permet de la changer rapidement c'est à venir à me lâcher on pourrait faire d'ailleurs la même chose pour la sonde de température et aussi pourquoi pas le capteur capacitif vous voyez là je ne l'ai pas coupé mais j'aurais pu le faire comme je l'ai fait sur un autre modèle sur une autre de mes copies tout simplement voilà pour la tête je pense n'avoir rien oublié aucune modification c'est on est sur la tête V3 de chez Dagomara alors on va venir avec le dernier élément mais important le plateau ben le plateau je l'ai acheté tout simplement chez Dagomara en même temps que le moteur et les 2-3 petites pièces comme le ressort et la petite roulette la petite roue crantée pour l'extrusion et voilà pour terminer cette vidéo combien coûte cette imprimante moi j'en ai fait 3 la première m'a coûté aux alentours 230-240 euros la deuxième 180-190 euros si je m'en rappelle bien et celle-ci aux alentours de 120-130 euros pourquoi ? ben effectivement parce que depuis on a beaucoup plus de vendeurs et les prix sont revus à la baisse en ce qui concerne les pièces modifiées vous les trouvez facilement sur Thingiverse et en dessous de la vidéo donc dans la description je vous mettrai la liste complète des pièces détachées et les sites où vous pouvez les trouver voilà et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne merci à vous et je vous dis à une prochaine vidéo salut ciao ciao wearing multi así i nous on 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 on